Football et moi d'ont parfois fait bon ménage. Jibril Sissé, Bernard Lama, David Ginola et surtout David Beckham l'ont démontré. En Afrique, le très talentueux et lié ivoirien Kader Keïta a lui aussi démontré qu'il en était un véritable passionné et a même montré les prémices pendant qu'il était encore professionnel. Que fait Kader Keïta depuis qu'il a pris sa retraite il y a de cela près de 5 ans ? Retour sur le parcours du très controversé joueur ivoirien au talent inouï. N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous venez de découvrir la chaîne Afrique Sport, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification représentée par la petite cloche pour ne rater aucune info sportive. C'est parti ! Né le 6 août 1981 à Abidjan, Abdul Kader Keïta fut international ivoirien qui a évolué au poste de milieu offensif, communément appelé popito. Kader Keïta a passé son enfance à Gagnoua, à 200 km d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Très tôt, l'appel du foot pour lequel il est attiré est difficile à refuser. Doté d'une aisance balle au pied au-dessus de la moyenne et reconnu pour son talent, il fit le plaisir du public ivoirien. C'est ainsi qu'il dépose ses valises en Europe pour tenter de faire fructifier son talent qu'il met d'abord en exergue à l'Africa Sport National, club de ses débuts professionnels, à la fin des années 90, avant d'aller en Tunisie. C'est fort d'un championnat et d'une coupe africaine des vainqueurs de coupe gagnés en 99 qu'il rejoint l'étoile sportive du Sahel, club dans lequel il évolue de 2000 à 2002. Rappelons qu'avant même de jouer pour l'Africa Sport, Keïta fit une petite saison en Suède à l'IF Elfsborg, puis quitta rapidement le club. Après des essais infructueux à Tunis, en France, au Paris Saint-Germain, il rejoint le club émirati d'Al-Aïn. Il n'y resta qu'une seule saison, 19 matchs disputés pour 6 buts marqués. Il s'engage ensuite avec le grand concurrent qatari, Al-Sadowa. Ce passage dans le golfe fait craindre à la plupart des observateurs qu'il ne mette en péril sa carrière par l'appât du gain. Il s'expliquera. Suivi par de très nombreux clubs européens, Keïta finira par choisir le club de Lille en 2005 sous l'impulsion du président Seydoux et de l'entraîneur Claude Puel. Son rêve de rejoindre l'Europe se concrétise après trois saisons à Al-Sadowa. Claude Puel, qui avait visionné des vidéos sur Keïta, disait de lui « Un artiste pas structuré pour moi, capable de créer des brèches dans les blocs défensifs adverses. » Jean-Luc Buisin, qui fera sous l'impulsion de Claude Puel trois jours au Qatar pour faire connaissance avec un individu au dire des dirigeants d'Al-Sadowa, ingérable et pas très discipliné. Pourtant, le responsable de la cellule recrutement rencontre un joueur charmant, attachant, qui avait surtout envie de quitter le club où il jouait et se relancer sur le marché européen, poursuit Jean-Luc Buisin. « On s'est accroché à ce dossier-là. On a pris beaucoup de risques, » ajoute-t-il. « Encore fallait-il négocier avec l'oncle du joueur, son agent en fin de compte, et le prince du Qatar, propriétaire du club. » C'est Bora Milutinovic, l'entraîneur d'Al-Sadowa, qui a débloqué le dossier en posant un ultimatum à ses dirigeants. « C'est Keïta ou moi, » disait-il. Tant les relations entre les deux hommes s'étaient dégradées. Sportivement, on savait que Keïta n'était pas prêt. Il venait d'un championnat différent. Il allait découvrir un rythme plus élevé et une charge de travail nouvelle. Aujourd'hui, le garçon s'est fondu dans le groupe. Grâce à ce même groupe, il a passé un cap. Ce diamant brut, bien travaillé par Claude Puel, est devenu un titulaire indiscutable sur le flanc droit, grâce à sa technique virevoltante et sa combativité. Il rappelle parfois ces grands joueurs africains que sont George Ouya, ou encore JJ Okocha. Sur le banc, depuis le début de la saison, Keïta commence à montrer le bout de son nez et son talent éclate au grand jour. Vitesse, percussion, dribble sont un panel de ses capacités. Capacités qu'il montrera jusqu'à la fin du championnat, dans lequel il marquera 5 buts et fut un vrai élément moteur pour le club lillois. Côté sélection, Keïta est sans doute un des joueurs préférés des Ivoiriens. Il a conquis et convaincu tous les Ivoiriens depuis qu'il a commencé à jouer dans le championnat local. De l'avis de tous les spécialistes du foot ivoirien, il pouvait apporter beaucoup à la sélection ivoirienne. Déjà à la Cannes, au Mali en 2002, il a été le meilleur joueur ivoirien sur l'ensemble des matchs disputés par les éléphants. Depuis, ses performances lilloises lui ont permis d'être rappelées par le sélectionneur Henri Michel contre l'Espagne, et il a ouvert même le score. Après cela, il a participé à la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, sans parvenir à qualifier son pays pour les huitièmes de finale, deux défaites contre l'Argentine et les Pays-Bas, deux buts à un. Durant la saison 2006-2007, le LOSC réalise une belle saison, mais finit par s'écrouler à cause de l'accumulation des matchs. Keita dispute 36 matchs de Ligue 1 et marque 9 buts. Il est l'un des éléments moteurs du LOSC en compagnie de Mathieu Bottmer. Délocalisé au stade Bollard de Lens, Lille réussit son plus beau parcours en Ligue des champions. Les Dogs atteignent les huitièmes de finale après être sortis d'une poule composée d'Anderlecht, de l'AEK Athènes et du Milan AC, futur vainqueur de l'édition. Le LOSC tombe finalement de justesse face à Manchester United. Keita explose sur le plan européen grâce à ses dribbles chaloupés. Il dispute huit matchs et inscrit un seul but. À la fin de la saison 2006-2007, Keita signe un contrat de quatre ans avec l'Olympique lyonnais. Son transfert pour l'OL est officialisé le samedi 16 juin 2007 pour un montant de 16 millions d'euros, qui deviendrait 18 millions d'euros si l'OL se qualifie au terme de la saison en Ligue des champions et 2 millions supplémentaires si l'OL vend Keita avant la fin de son contrat. Cette transaction pourrait presque constituer un record pour l'OL, Keita étant pour l'instant le troisième transfert le plus important du club, après Sonny Anderson acheté 18,5 millions d'euros en 1999 en provenance du Barça et Lissandro acheté 24 millions d'euros en 2009 en provenance du FC Porto. Mathieu Bodmer le suit à Lyon cette même saison. À l'OL, Keita tarde à s'imposer comme titulaire puisqu'il est la plupart du temps barré par un site Négovou en pleine forme. Il inscrit son premier but en championnat le 9 mars 2008 lors de la réception de Bordeaux à Gerland. Son premier doublé avec l'OL a lieu une semaine plus tard, le 15 mars, lors d'un match de Ligue 1 face à l'AS Monaco, victoire 3-0 des Lyonnais. Pour sa première saison à Lyon, il joue quand même 30 matchs et marque 4 buts. Il se montre également décisif à 6 reprises en Ligue des champions. Malgré une première saison à Lyon mi-figue mi-résin, il se relance en 2008-2009 sous les ordres de son ancien menteur dans le Nord, Claude Puel. Il retrouve également Jean-Denis Macoune qui arrive dans les valises du nouvel entraîneur. À la mi-saison, et malgré la forte concurrence en attaque, Benzema, Delgado ou encore Fred, Keita joue 11 rencontres de Ligue 1 et 3 de Ligue des champions où il parvient à marquer un but important face au Stéoua Bucarest. Malgré des qualités techniques et physiques remarquables et une grande combativité, ses performances sous le maillot lyonnais se caractérisent essentiellement par de mauvais choix tactiques, une vision du jeu très limitée et une tendance à tenter des choses impossibles et à perdre un grand nombre de ballons, ce qui explique pourquoi il est un des rares joueurs de l'OL à être régulièrement sifflé par le public du Stade Gerland. À l'issue du dernier match de la saison à domicile contre le Stade Malherbe de Caen, il ne participe pas au tour d'honneur des joueurs, bien qu'il ait auparavant participé à la rencontre. Le 2 juillet 2009, Keïta signe en faveur du club d'Istanbul Galatasaray, entraîné par Franck Rishka pour un transfert de 8,5 millions d'euros, un contrat de 3 ans. L'attent. Il s'impose très vite à son poste, notamment grâce à sa vitesse et sa technique. Keïta est très apprécié par les supporters de Galatasaray, reconnus comme très exigeants. Le 6 juillet 2010, il retourne à Alsad Doha pour 8,5 millions d'euros, club qu'il avait quitté en 2005. Le 5 novembre 2011, il remporte la Ligue des champions asiatiques aux côtés de l'ancien lançois Nadir Beladj et de l'ancien marseillais Mamadounyan en battant les Coréens du Shonbuk Hyundai Motors au tir au but. Le 25 septembre 2012, il se libère de tout engagement sportif avec son ancien club après avoir remporté la Champions League Asie. Venu assister à un match à Trècheville, Keïta fait une sortie très remarquée et attaque les journalistes sur place de façon très virulente. Le joueur en avait ras-le-bol selon ses dires d'être constamment calomnié par les représentants de la presse qu'il avait même accusé d'être ruiné. Après le match, Popito se mit à tirer sur tout ce qui bouge et à balles réelles en plus. « À cause de vous, aujourd'hui je n'ai plus de club. Je mets tout journal au défi. Celui qui écrit sur moi, qu'il ne mette pas son nom en bas. Je ne parle plus à la presse. Vous avez fini d'entrer dans ma vie privée. Vous avez fini de m'insulter. C'est maintenant que vous voulez faire une interview avec moi ? J'attends le journaliste qui va parler de moi encore et je vais le tuer. » Après ces écarts, Abdelkader Keïta a peu à peu retrouvé ses esprits. En 2015 par exemple, après le sacre de la Côte d'Ivoire en Côte d'Afrique des Nations, il est sorti fêter la victoire. On le voyait tout heureux, courant et dansant comme un jeune adolescent, une preuve ultime de son amour pour le maillot national. Le joueur vit actuellement en Côte d'Ivoire. Il est souvent aperçu dans les soirées huppées de la place, en compagnie d'autres stars du pays, notamment le très regretté DJ Arafat. Lors de la Coupe du Monde, il intervenait souvent à la télévision en qualité de consultant. Abdelkader Keïta a été pendant très longtemps un joueur très apprécié en Côte d'Ivoire grâce à ses performances remarquables sur le terrain. Mais face à des incartades à répétition et des choix de carrière plutôt approximatifs, le joueur a quelque peu dévié de la belle trajectoire qui était censée être la sienne. Aujourd'hui, il est rentré dans les rangs depuis et vit désormais sereinement sa retraite. Kader Keïta participe souvent à des matchs de gala. Il a enchaîné les hauts et les bas, mais restera à coup sûr dans le cœur des supporters ivoiriens. Notons que ce féru de la mode préparait déjà sa reconversion dans ce sens alors qu'il avait encore 30 ans. En 2011, alors, milieu de terrain d'Alsa Doha, il s'offre une ligne de vêtements. La présentation de sa première collection s'est faite en août de la même année. C'est la fin de cette vidéo, tout en espérant qu'elle vous a plu. Avant de nous quitter, c'est l'heure du quiz. Quel doublé réalise Keïta avec Lyon en 2008 ? A. Championnat Coupe de la Ligue B. Coupe de France Coupe de la Ligue ou C. Championnat Coupe de France Mentionnez votre réponse en commentaire et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir si vous avez bien répondu. A très vite ! A. Championnat Coupe de France Coupe de la Ligue Sous-titrage FR ?